Comment bien acheter sa résidence principale ? Dans cette vidéo, on va parler d'achat de résidence principale, mais de manière intelligente. Parce que bon nombre de personnes, lorsqu'elles terminent leurs études, lorsqu'elles démarrent leur carrière professionnelle, elles font tête baissée sur l'acquisition de leur première résidence principale, comme si c'était leur meilleur investissement. Dans cette vidéo, on va justement parler de comment bien acheter sa résidence principale tout en gagnant de l'argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve comme sur le lycée Akribi au Cameroun et voilà, je suis venu, je suis rentré en Afrique de manière générale pour lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital. Et là, je vais te parler justement de comment bien acheter sa résidence principale. Comme tu as pu le constater, je pense que même dans ton entourage, je pense que tu as des personnes qui te disent que voilà, moi, mon but dans la vie, c'est d'acheter ma maison, d'avoir ma maison. Et pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai à faire. Et ça, c'est une très grosse erreur car si tu regardes le parcours des plus grands investisseurs immobiliers en francophonie, même en Amérique du Nord, tu verras que très peu sont propriétaires de leur résidence principale, en tout cas au début. C'est au bout d'un certain temps que ces derniers décident de tout simplement acquérir leur résidence principale. Pourquoi? Parce que pendant le début de leur carrière d'investisseur, eux, ils se focalisent sur l'acquisition de propriétés à haut rendement à vue de se générer des revenus passifs. Et via justement ces premiers biens immobiliers, ils vont pouvoir potentiellement en revendre quelques-uns pour acheter leur résidence principale cash. Je te donne un exemple. Imagine si tous les deux ans, par exemple, tu achètes une propriété. Au bout de 20 ans, par exemple, tu vas te retrouver avec 10 propriétés. Et au bout de 20 ans, justement, tu peux te dire, bon, j'en vends peut-être 5 pour acheter ma résidence principale cash. Et tu verras finalement que ta résidence principale sera payée toute seule parce que pendant les 20 ans, ce ne sera pas toi qui auras remboursé le capital. Ce sera ton locataire via justement le paiement du lois qui assure le remboursement du crédit. Et où je vais en venir par rapport à la résidence principale, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question justement d'acheter ma résidence principale, mais je vais y amener plusieurs conditions. En tout cas, je vais être sûr que cette dernière réponde à plusieurs critères, notamment en termes de gains, en termes de plus-value, notamment en termes de profit à l'achat et surtout en termes de rendement dans la mesure où je pourrais potentiellement quitter cette résidence principale. Actuellement, par exemple, nous sommes dans une villa qui se loue quasiment, je dirais, du 300, quasiment 300 euros la nuit. Imagine, et c'est une résidence principale, donc c'est une maison dont la propriétaire peut venir séjourner, dont elle pourrait même décider de vivre parce que, voilà, il y a assez de chambres, c'est très bien situé juste à côté de la mer, etc. Et c'est là où je veux en venir, c'est que si demain, tu achètes ta résidence principale, il faut qu'elle puisse te rapporter de l'argent si jamais tu n'es pas là. Si jamais tu n'es pas là, si tu décides, par exemple, de partir pendant un mois en vacances, il faut que tu aies tout mis à disposition, que tu aies toutes les stratégies en place pour pouvoir justement gagner de l'argent lorsque tu n'es pas là. Si demain, tu décides, par exemple, de changer de maison, par exemple, tu te dis, ok, cette maison-là, j'ai vécu 10 ans à l'intérieur, ça m'énerve, que de la vendre, en fait, tu peux te dire, ok, je peux la mettre en location, ça va me rapporter suffisamment d'argent pour potentiellement entamer les travaux d'une nouvelle construction. Donc, clairement, c'est quelque chose que je t'invite à faire et à méditer dessus, car aujourd'hui, bon nombre de personnes font cette erreur de mal acheter leur résidence principale parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, généralement, c'est un projet familial et qui dit émotions, dit, comment dire, sauter certaines étapes en termes de calcul de rentabilité, d'optimisation, de plus-value, etc. Il faut que lorsque tu achètes ta résidence principale, tu te dises, est-ce que je gagne de l'argent? Et si je suis mené à la revendre ou à la louer, est-ce que je vais gagner de l'argent? Et là, ça va t'éviter bon nombre d'erreurs qui ont commis beaucoup d'acheteurs immobiliers dans le sens où ils achètent avec les émotions, puis ils se retrouvent à vendre également avec les émotions. Et au moment de la vente, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal acheté. Et vu qu'ils sont pressés de vendre, ça devient des vendeurs motivés. Comme nous, on les aime les investisseurs, on cherche des vendeurs motivés. Donc voilà, si tu veux éviter justement ce type d'erreur, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à notre nouvelle masterclass où je t'explique justement comment on a pu investir massivement en immobilier avec mon groupe d'investisseurs. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.